je laisse le jingle youtube désolé pour twitch c'est assez un peu bizarre pour comme c'est comme ça mais c'est voilà c'est tout ça c'est fait et c'est comme ça on n'y parle alors petit truc donc je me suis fait ce soir je me suis fait un un beau fichier texte sur lequel j'ai mis tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut je de de quoi qu'il faut que je vous parle ce soir d'ailleurs j'en ai oublié en plus j'en ai oublié en plus punaise est ce qu'il y a tellement de trucs qui ont eu lieu un petit peu ces semaines donc enfin ces semaines et ces jours qui sont passés etc donc comment d'abord on va on va se faire comme comme vous le savez maintenant un petit peu je fais les rentrées j'essaie de faire les rentrer une fois par mois même si je suis pas trop fan de ce délire mais je vois là je fais les rentrées donc on va se mettre sur la vue des rentrées qui est celle ci hop voici wali wali alors bon désolé il y a un peu de bordel sur le bureau c'est c'est rien ah oui pour ceux qui n'ont pas vu bon enfin on en parlera après les rentrées les rentrées alors ces rentrées qui date d'un petit peu plus longtemps parce que le mois de février déjà avait déjà beaucoup de choses qui étaient rentrées donc j'avais pas forcément j'ai pas force je voulais être allé je veux pas faire une seule vidéo de trois quarts d'heure sur les rentrées on s'en fout d'abord les rentrées donc les rentrées donc d'abord le petit truc qui est arrivé qui fait bien plaisir c'est ceci une petite game cube cube alors oui le bois le boîtier a souffert un petit peu il ya un petit peu de mais sinon très content de récupérer une coupe donc c'est une console pour ceux qui connaissent pas une console qui est modé alors oui ils ont sauté un petit peu les trucs en dessous mais c'est une console qui est modé pour pouvoir accueillir les dvd de 12 cm donc ça rose très fortement ou vaille peur sauf que sur les coupes il me semble qu'il y a un truc en plus que je ne sais plus où ça peut vous dire quoi exactement mais bref donc le lecteur est adapté le lecteur est le même que celui d'habitude sauf qu'on peut on peut accueillir des dvd de 12 cm à l'intérieur ce qui est quand même plus sympa si vous avez des jeux gravés ce qui est forcément les gens ne qu'ils utilisent plus de jeu gré puisque maintenant avec toutes les versions les possibilités qu'il y a d'utiliser une gamecube autrement qu'en les modifiant comme ça physiquement et du hardware les gens ne s'amusent plus à faire tout ça mais je trouve ce que c'est ça fait partie un petit peu de l'histoire de la console le hacking fait partie un peu de l'histoire de la console donc j'en ai trouvé une de quelqu'un qui s'est quand même débarrassé donc j'étais bien contente de pouvoir ensuite alors je remercie ensuite sous elle il n'est pas là mais je sais qu'il a regardé la vidéo et je vais pour les bruits des plastiques mais je sais qu'il a regardé la vidéo alors d'abord je vous montre les vous vous moquez pas d'abord je vous montre donc la waveboard orange alors je vous laisse réfléchir deux secondes allez hop c'est bon vous avez réfléchi donc effectivement non c'est pas une valeur d'orange c'est bien quelqu'un qui s'est amusé à couper le câble alors ça fait ça c'est des choses qui sont rentrés qui viennent du japon qui sont rentrés dans un lot avec avec des manettes qu'il a récupéré et malheureusement il y avait une manette qui était avec le câble coupé or c'est pas bien grave parce que vous savez je nettoie je bricole jeu je traficote les manettes et donc celle là bas je vais récupérer la coque orange parce que la coque orange est ce que ça qui est plus intéressant je vais récupérer également le moteur et c'est un tas parce que j'ai besoin de récupérer les moteurs j'ai plus de pièces de rechange sur les moteurs les joysticks ont dégagé je vais récupérer les boutons enfin voilà je vais me faire un petit stock de pièces et en plus de ça ça permet de récupérer forcément la partie orange et donc du coup qui dit partie orange dit également que voilà donc là j'ai une autre manette donc un autre exemple de ce qu'il a récupéré voilà donc avec un joystick complètement mort donc pareil ça va servir pour pour faire des pièces et typiquement celle ci ben vu que les câbles les propres etc je vais sûrement démonter tout ça alors soit conservé parce que la manette est à l'air plus propre que la orange donc on je verrai quoi que je vois dans les fortus fort usé vraiment bon je verrai mais toujours est-il que voilà le but ça va être de d'en refaire une avec les deux et puis bah l'autre elle servira de pièces de rechange de pièces détachées donc vous voyez celui-ci ici là c'est joystick qui est mort alors j'ai des joystick il faudrait peut-être que j'essaie de réparer juste le joystick voir si je peux réparer juste le joystick et le rattraper et c'est tout parce que j'ai les j'ai la pièce qui vient ici donc on verra mais voilà donc une deuxième manette et ensuite donc voilà pourquoi je voulais remercier le monsieur ou la marse et souhaites puisque en fait il a réussi à me trouver du coup depuis un petit peu de temps que j'ai cherché pas forcément spécifiquement en mode à tout prix à rechercher etc pour les trouver pour les trouver mais alors ori à l'époque du gamecube avait fait avait sorti des manettes qui était bien plus alors pas plus agréable mais qu'avait une façon de enfin je trouve que la manette était était agréable pas plus agréable que la gamecube mais quand vous avez des grandes paluches la maille de ori est plus sympathique alors je vous les montre donc c'est des manettes qui sont qui sont un petit peu différentes si je compare avec celle du gamecube mais en fait ce qui m'arrange c'est que les anthrax alors c'est avant qu'ori travail avec nintendo bien évidemment donc c'était c'était du on va dire un peu comme bing ben etc qui ont fait leurs propres manettes et donc en fait voyez donc ce qui est marrant c'est que les anthrax sont respectés de partout c'est à dire que les dimensions alors là vous avez le bouton b qui est un petit peu plus gros que les autres mais sinon l'anthrax ici est respecté l'anthrax entre ça et ça respecte en fait c'est cool c'est que c'est vraiment sensiblement les mêmes manettes sauf que ben elles sont un peu plus large en fait les maîtres va part vers l'extérieur ici et vous avez plus de place pour mettre les doigts ici et en fait ce qui est cool c'est que quand vous avez des grosses paluches comme les miennes voyez la main de gamecube vous avez les doigts qui sont un petit peu les uns sur les autres c'est un peu compliqué et celle ci en fait basse les cool c'est qu'elle est un petit peu écarté et du coup vous avez plus sensation de jouer avec un peu une maître fat xbox ce qui n'est pas désagréable en soi voilà je vais être franc c'est pas très désagréable c'est pas forcément désagréable et donc du coup il en existe pour moi si cool si cool si coloris hop donc ils en ont fait des transparentes ils en ont fait des versions un peu espèce militaire et ils en ont fait des versions donc encore une fois une espèce de version militaire mais grise une version noire translucide version noire translucide hop qui est pas forcément ce qu'il y a de plus commun alors je dis pas que c'est les médecins mais pas forcément ce qu'il y a de plus commun une version bleu translucide qui est assez propre celle-ci version de translucide et une version enfin encore militaire en version verte marron et noir voilà un petit peu pour vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les manettes alors je suis désolé attendez la caméra si ça va la caméra je vais la remettre un petit peu par ici voilà et donc du coup ouais et donc bien content d'avoir pu rentrer ça c'est bien rubé comment il va le bré dit ça aurait dit tu vas bien bon c'est l'étalage de manette là c'est je montre ça quand je te montre ma grosse manette 1 oui vas-y grand fou ça va bah ouais écoute stream un peu un peu spécial mais foncé c'est tout j'en ai parlé dans les paroles de mon début de stream et ça sera sur youtube vite fait mais voilà mais du coup non mais quand on est rentré ouais la belle manette en plus de ta gueule j'ai noué beurde orange bruit tu as eu une belle oui pas de weber de range ah merde non que la boutique coupé les câbles non en fait non c'est un mec à couper les câbles ouais c'est là les sales et alain alain salle elle a pris un sale coup elle a pris un sale coup on lui a coupé ça on a coupé son câble j'ai l'impression qu'en plus c'est un problème de moteur parce que le moteur est vachement plus lourd que dans mes souvenirs mais bref et donc du coup donc oui donc donc la coupe qui est rentrée et puis donc c'est sélectionner donc celle là donc les six là ben c'est le collègue qui les a trouvés et puis bah les deux là ça faisait partie des lots qu'il a récupéré qui traînait dans les lots qu'ils achètent alors n'hésitez pas à aller sur facebook d'ailleurs pour ceux qui cherchent des manettes d'une cube son nom c'est gone cube sur facebook il fait ça à titre juste où il importe des trucs pour lui en même temps il importe des manettes c'est quand même de lui payer les voyages à moindre frais on va dire parce qu'en ce moment avec les coûts etc ça devient un peu cher il fait des prix intéressants concrètement compare et à certains magasins pro on va dire il fait ça à titre on va dire c'est pas du non lucratif c'est du pas mais de se payer ces trucs pour lui mais c'est voilà ça c'est ça vous permet de trouver des manettes on va dire à entre 10 entre 18 et 25 euros et après va prendre qui prend des oranges et c'est il me semble que ça vous entendre 20 25 euros 30 euros il ya des scions enfin voilà il ya toujours des maîtres un peu spécial qui sortent et donc si jamais vous cherchez des manettes et vous avez envie de manette voilà n'hésitez pas à mettre un petit message à gone cube sur facebook je pense qu'ils seraient ravis de vous faire plaisir si en fait il entreprend un stock par mois de manette à peu près 30 entre 30 et 50 mètres par mois voilà sachant que bah oui m en europe on va dire en bon état vous allez la trouver pas en dessous de 25 30 euros en grise violette noire on va dire là c'est en moyenne c'est entre 15 et 18 euros on va dire peut-être un petit peu plus à la tête à 18 euros à la manette noire vieux grise ou violette classique et les manettes orange et c'est l'espi si c'est un peu spécifique elles seront voilà un petit peu un petit peu plus un petit fin à ce mois bien moins cher que si vous achetez par un pro n'importe lambda donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur facebook si jamais vous avez envie de manette et ensuite donc je finis sur les rentrées après on en quille sur la suite parce que du coup je vais essayer d'accélérer parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer à trois heures la dernière chose à voir en effet non mais après ce qui est cool c'est que alors elles sont jamais nickel elles sont jamais nickel elles sont jamais ce qu'on fait problème c'est que souvent au japon tu sais quand tu achètes des lots comme ça tu as toujours d'un peu de déchets dedans donc c'est voilà il faut voir mais aujourd'hui tu peux demander de voir si tu vois que tu en as une ou deux qui te plaît tu prends en temps prend deux après c'est toujours plus des prix etc il démerde et puis il est super sympa n'hésitez pas à lui parler sur facebook également alors la suite toujours dans l'objectif de continuer un peu à récupérer des trucs autour du cube alors sachant qu'il n'y a pas que du cube ce coup si je vous avais déjà montré j'avais déjà montré un petit peu les différentes les différents comment guide que j'ai récupéré qui était pour gamecube là il ya du gamecube et il ya du xbox également sachant que bon souvent les guides est là pour xbox pour ps2 etc mais voilà donc le petit guide spiderman un petit guide de spiderman donc là c'est celui là qui est pour les trois consoles puisque spiderman est sorti sur les trois consoles et d'ailleurs j'adore franchement ils sont enfin les artworks à l'intérieur sont incroyables si si vous avez l'occasion de tomber dessus et pouvoir le feuilleter les artworks des premières pages sont vraiment incroyables et je trouve que ça même plus propre que certaines certains ils ont vraiment fait un truc incroyable sur ça et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ces genres de guides parce que voyez il ya vraiment c'est pas tiré du jeu attendez pour essayer de pas prendre le reflet c'est pas tiré du jeu c'est vraiment des artworks des donc vous avez tous les personnages etc bon les personnages sont pas fous parce que forcément sont tirés des fois du jeu ouais franchement ils sont vraiment stylé et ce qui est cool dans celui ci par exemple j'ai feuilleter un peu du coup parce que j'ai commencé déjà un feuilleter un petit peu c'est cool c'est que dans celui ci vous avez également le storyboard du jeu donc en fait ici vous avez en fait ils sont entre ils vous expliquent un petit peu et vous montrent les différents différentes phases avec les différents niveaux comment ils ont réfléchi au niveau comment ils ont réfléchi au mouvement de spiderman comment ils ont réfléchi au combat les zones et c'est donc avec les level design et franchement c'est pas tout le temps qu'ils ont qu'ils ont mis ce genre de détails un petit peu dans les dans les guides alors ça fait du papier pour du papier je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous mais à côté de ça franchement c'est cool d'avoir le storyboard de chaque level et de pouvoir se dire ah putain mais attend quand j'y ai joué effectivement il y avait ça il y avait ça il y avait ça il y avait ça donc vous voyez en fait donc on retrouve voilà un petit peu les espèces donc ils ont vraiment fait un storyboard complet comme si c'est une bd avec donc des zones et c'est pour les faits voilà donc au score vous avez vraiment toutes les zones les différents monstres et alors je sais que j'ai vu il me semble que j'ai vu on a les mouvements également de spiderman attendez bougez pas vous avez les différents monstres machin etc et vous avez les mouvements de combat de spiderman donc les ennemis hop et je sais qu'on voit par exemple les différents sauts et les différentes façons de se moindre donc vous avez la ville entière et donc vous avez ici donc là voilà il présente un petit peu les différents mouvements la façon dont on est cinématique etc avec avec tout ça et là donc vous avez donc les différents et différents sorts des spiderman et donc franchement j'ai trouvé ça plutôt cool et le fait qu'on est en plus les espèces d'artoirs quand l'entrée j'ai ça m'a vraiment enfin vraiment ça m'a ça m'a mis bien ça m'a mis bien de pouvoir récupérer celui ci donc c'est le premier le deuxième concerne la série à l'eau de merde le papier donc le blister était arrivé un peu éclaté comme ça déjà donc bon je déblisterai façon ce sera forcément bien évidemment pour le lire également et pour voir un peu les artworks à la même limite on va le déblister façon et le blister est explosé donc plutôt que l'abîmer avec le blister qui déchire au fur et à mesure on va l'ouvrir hop là c'est pas terrible de faire ça mais c'est des bouquins officiels des guides à voilà regardez moi ça pour ceux qui sont fans de la série à l'eau franchement s'amuser à faire des a retrouvé en plus c'est cartonné et c'est prendre un peu l'eau ah oui putain merde le guide a pris un peu la flotte a fait chier je suis dégoûté à la première page sans coller non bon il me reste plus qu'à remédifier et à sécher ça au sèche-cheveux pour s'essayer ce plus vite et que ça se décolle bref mais non c'est cool c'est que du coup vous avez souvent des artworks et puis des petites choses un peu plus un peu sympa bon à celui là va être assez peu parce que forcément à l'eau c'est pas ça passe spiderman au niveau du jeu vous avez pas envoyé de vous et comme le v10 années c'est j'ai comme une occasion de faire à l'eau bah alors moi ce qui est très bizarre c'est que en fait j'ai refait le premier enfin j'ai refait le premier j'ai recommencé le premier il n'y a pas longtemps ce que j'ai récupéré une xbox première du nom et j'ai comme j'ai voulu me remettre dessus en disant bah tiens vas-y j'essaye on verra bien parce que je voulais faire autre chose tester autre chose que juste du gamecube et en fait j'ai eu du mal j'ai vraiment pardon excusez moi j'ai vraiment eu du mal à me remettre dessus j'ai vraiment eu du mal à me remettre dessus parce que c'était je sais pas je sais pas pourquoi mais c'était pas possible quoi j'ai la malhabilité des véhicules à la chance c'est parce qu'on est trop maintenant dans un autre délire et dans un autre truc mais ouais c'était vraiment pas du tout agréable après pourtant c'est enfin c'est d'excellents jeux mais je t'avoue que en fait moi à l'époque j'ai joué beaucoup en multi avec des potes et pas forcément en bref donc le suivant guide suivant donc le splinter cell le pandora tomorrows tomorrows il n'y a pas de s avec deux posters géants à l'intérieur magnifique et donc encore une fois donc là vous vous retrouvez évidemment avec des deux très beaux artworks qui n'ont rien à voir du coup avec avec le jeu puisque le jeu est comme vous l'avez pu le tester je sais pas si vous avez pu le tester mais est un folichon folichon on va pas se mentir c'est pas une très sombre et c'est injouable quasiment c'est comme une mission impossible mission possible c'est pareil sur gamecube il est injouable donc pas folichon alors heureusement qu'on a des beaux artworks les deux des belles pages comment au début à la fin mais bon ce guide vous sauvez la vie oui salut dingo ça va comment il va dingo bon alors le suivant et celui là c'est pareil ils sont un peu décriés et j'avoue que j'ai pas été très loin je pense qu'il faudrait une c4 que je mette un peu vraiment dessus parce que c'est le true crime street of hell et il ya deux true crime comme d'hab bah ouais comme d'hab ouais à peu près comme d'hab à peu près comme d'hab du coup donc le true crime street of hell et donc avec des quelques visuels de la ville etc etc et assez cool si on a les voitures en fond les voitures à la fin bandit games on a aussi au lait donc encore une fois des personnages des conseils des brouillards il ya un peu toujours souvent sur ses guides un peu tout à boire à manger mais et sam girl par exemple ça c'est pour d'un gros ça mon petit dingo ça c'est pour mon petit dingo hop voilà c'est plié comme ça et au dessus la bikini girl ça c'est pour gelda ce temps qu'il arrive faut le temps qu'il arrive et donc du coup non c'est ouais j'avoue que c'est dit ça me fait ça me fait toujours donc là du coup celui-ci qui est sorti sur gamecube au contraire de celui qui arrive après n'est pas sorti sur gamecube le tomb raider lara croft tomb raider anniversaries order celui-ci c'est marrant parce que il me semble pas d'ailleurs qu'ils soient sortis sur les sur l'xbox etc il me semble que c'est que c'est ce qu'on allait mettre au départ je vais mettre au départ c'est que introduction les contrôles et l'un et 3 ou alors est ce que c'est sorti sur sur ps3 j'ai un doute le doute m'habite comme il y avait annoncé sur oui il est sorti sur oui celui là pardon j'ai une connerie maintenant c'est oui sa génération d'après donc du coup c'est génération d'après ouais génération d'après et pourtant graphisme bon c'est ça reste pas folichon alors on a quand même 2 3 2 3 petites choses avec lara et puis ici un espèce de monstre bizarre et je crois que c'est celui là qui était qu'a été décrié par tout le monde parce qu'ils étaient pas dingue il me semble que c'est celui là qui était qui était pas pour qu'ils étaient pas folichon je sais je sais qu'il y en a dans la série à peu près cette période là sur cette période de temps là qui était complètement nul mais je ne sais plus vous dire lequel c'est pas complètement nul mais complètement décroché par rapport aux autres pas beau et puis mal 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 branlé avant qu'ils refassent justement bah où c'est le royaume des ombres je sais plus l'ange des ténèbres il ya un truc l'ange des ténèbres il me semble à la raccroft l'ange des ténèbres il me semble c'était avant qu'il a avant qu'il a avant qu'il leur fasse la tête parce que ça c'est une des dernières fois qu'on la voit avec des nichons proéminents et il ya un boule de nous semble tout à l'ange des ténèbres après peut-être j'ai un doute j'ai un doute je ne sais plus je ne sais plus dans quel sens c'est mais il me semble que je suis c'est la génération d'après donc j'ai peut-être soit j'aurai peut-être que je vais je vais échanger on continue sur du gamecube et ps2 xbox ont du coup c'est celui ci le prince of persia les sables du temps qui sont d'ailleurs les trois points sauf persia d'heure qui sont excellents sur gamecube et on a on a des deux non on n'a pas beaucoup de d'artwork sur cela un petit peu déçu à un astuce dédié à la deluxe dédié à la ps2 ah ah est ce que vous voulez un astuce pour la ps2 les généreux développeurs ben c'est activision et dans le sens du poil les gars dans le sens du poil ont avec la vision des dédictions de jordan mechmer mechner une excellente idée de dissimuler le tout premier prince of persia dans ce nouvel opus voici la marche à suivre pour l'activer est ce que vous voulez la marche à suivre pour pouvoir l'activer sur l'image 276 vous devez faire pivoter le levier pour lever une herse si vous continuez à pousser le levier la herse se ferme mais une porte invisible s'ouvrira dirigez vous vers le mur que pointe le le levier et taper dessus avec votre épée le message indiquant que pop est débloqué apparaîtra que pop 1 et de bloquer pour moi je sais pas dès lors à partir de menu principal dans le sous le sous le menu spécial vous pourrez lancer poppy alors c'est poppy excusez moi et découvrir ainsi le feu le premier titre ah non mais c'est pop 1 prince of persia 1 doucement d'un go tu avances trop vite dans la soirée attend un petit peu s'il te plaît soit sage ah bah si on a quand même bon celui là c'est celui qu'on a sur la sur la pochette met tes lunettes et autres tu te moques pas s'il te plaît c'est ma faute et je commence à vieillir j'ai des abatiens ils font de la pub pour le bien au bon niveau après c'est un bon jeu donc ils ont le droit de la pub pour ça bon et par contre on n'apprend pas grand chose donc attend ils ont l'image ils ont dit l'image de 76 76 qu'on à 276 ah oui on a les mieux l'image numérotée attendez bougez pas je vous trouve l'image de 76 215 240 253 de 61 67 on y est on y est on y est attention petit moment de vérité donc 276 ici 276 c'est cette image ici là que vous voyez là donc il faut trouver dans le jeu ça voilà je vous démerdez c'est sur ps2 qu'il faut trouver ça d'accord actionner le levier horizontal pour lever la herse un peu plus loin débarrassez vous d'escarabée et avancer jusqu'à la gigantesque fosse et donc il faut se débarrasser ce caravé et continuer à pousser la herse afin de pouvoir débloquer ainsi le premier prince of persia sur la version ps2 mais est ce qu'ils ont inséré d'autres choses pour la gamecube non mais que pour la ps2 dans le reste on peut se faire foutre bande de salauds non donc du coup il ya que pour la ps donc voilà son ps2 il ya un petit tips du coup pour aller chercher ça à vous essayer pour ceux qui ont une ps2 je n'approcherai pas cette cette chose est de près et de loin de moi j'ai pas trop le choix mais de près et the end voilà un beau hyène voyez quand même donc non mais du coup donc il faut trouver cette espèce de choses pour pouvoir accéder au premier prince of persia sur le premier son de persia c'est quand même n'a pas longtemps j'ai revu à un comment une run de un speed run c'est ouf parce que je me souviens qu'à l'époque on l'a fini quand même avec mon père mais quand je quand je vois les speed runs je me dis mais comment ils font ça ils sautent à droite à gauche ils traversent tout etc et le mec finit ça en deux coups de cuillère à peau et et c'est plié quoi et c'est ouf je me demande toujours comment les comment les gars ont réussi à trouver tous ces que tu sais tous ces trucs comme ça etc enfin bref burn out 3 takedown donc du coup c'est pour xbox puisque n'est pas sorti sur sur gamecube donc je sais pas s'il ya des des choses plus intéressantes à voir ces jeux de bagnole je sais pas si ouais c'est de mais c'est la même image en boue quasiment stratégie générale marche à suivre ouais bon après c'est ça c'est burn out donc je sais pas si ça va l'intérêt d'avoir ce genre de guide mais était dans le lot bon voilà j'ai bien quand même le sympa et ensuite le dernier alors celui ci le le jeu injouable de la mort la mort qui tue le qui tout double donc 007 alors celui ci faut le conserver quand même de jeu pourquoi parce qu'il vous sert à faire le soft mode le axe of mode de la gamecube si vous avez une carte mémoire avec ils sont même pas pris ils ont même pas ils sont même pas cassé le cul à essayer de faire des trucs un peu sympa ils ont pris des screens du shot du jeu de la première mission c'est vraiment honteux c'est vraiment honteux et la version xbox n'est pas de la version pas de la version gamecube qu'on soit d'accord dans son gamecube il a pas du tout cette tête là le comment notre ami oh mon dieu ouais ah oui là ils se sont pas cassé le cul y'a vraiment pas grand chose dedans c'est vraiment un guide bateau et tout ce qu'il ya de plus tout ce qu'il ya de plus simple allez même à la fin c'est à dire que même à la fin vous avez juste un tableau avec il ya rien du tout en ces dernières pages c'est austère très austère trop austère je sais pas trop austère bon on fait pas tout je repasse ici je repasse ici donc c'était les rentrées je coupe youtube youtube je vous fais des bisous je vous dis à demain